Salut tout le monde, c'est Quarim de Revue Multimedia, on se retrouve aujourd'hui pour le test de Narcosys. C'est développé et édité par le studio Honor Code et c'est leur premier jeu. C'est sorti le 28 mars 2017 en dématérialisé uniquement sur l'Oculus Store, Steam et Xbox One. A savoir que le test écrit est disponible sur Revue Multimedia.fr et le lien sera aussi disponible dans le descriptif de la vidéo. Ce test vidéo va donc se dérouler comme d'habitude, on va d'abord aborder un tout petit peu d'histoire sans trop spoiler. Et ensuite les points positifs et négatifs. Voilà, nous voilà donc en face du premier jeu du studio Honor Code. Il s'agit donc d'un survival horror un peu particulier, contrairement aux autres jeux du genre. L'histoire en quelques mots sans trop vous spoiler avant de commencer les points positifs et négatifs. Donc on se retrouve au fin fond de l'océan Pacifique dans une station, en compagnie de cette personne dont on connaîtra l'identité un peu plus tard dans le jeu. C'est un scaphandrier industriel qui à la suite d'une catastrophe dans la station se retrouve donc isolé du reste de l'équipe à sans savoir si le reste est survivant, si c'est lui le dernier ou pas. Et du coup son objectif principal c'est de rejoindre la surface à tout prix avant qu'il manque d'oxygène et qu'il sombre dans la folie et compagnie. Voilà, on commence par les points positifs. Déjà graphiquement, le jeu est propre, genre il est bien réalisé, c'est beau, il n'y a rien à dire, le moteur utilisé est bien maîtrisé. Après, il y a peut-être quelques textures un peu fades de ci de là, mais rien de dramatique. Dans sa globalité, le jeu a une réalisation solide. Voilà, vous pouvez constater, franchement, ça fait l'affaire. Du coup après, par contre, niveau level design, c'est maîtrisé, franchement c'est un truc de fou. On a vraiment l'impression, on s'y croit quoi, on a vraiment l'impression d'être dans une... Attendez, je vais mettre un peu d'oxygène avant que je ne sombre dans la folie et ne meure inutilement. Donc du coup, le level design est maîtrisé, on s'y croit, on a vraiment l'impression d'être dans une station au fin fond de l'océan quoi. C'est, voilà, l'immersion est totale. Et puis l'immersion c'est le cas de le dire parce qu'on est vraiment immergé dans l'eau là. Attendez, j'avance. Du coup, ensuite, autre point positif, ben, oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, j'avais froid, mon dieu ! C'est vrai que des fois il y a des hallucinations qu'on ne comprend pas trop de ce qu'il se passe. Le gameplay, le gameplay est d'une prise en main et d'une simplicité enfantine. Du coup, ce qu'on peut faire dans le jeu, on peut juste, on peut avancer, logique, avancer, se tourner, regarder autour, voilà, blablabla. On peut se propulser, taper avec un petit couteau et utiliser des fusées de détresse au cas où, si vous ne voyez pas, du coup, s'il y a des zones un peu assombries, histoire de vous éclairer un peu plus. On continue donc pour les points positifs. Attendez, là, je vais ramasser la fusée que je viens de lancer. Attendez, j'avance. On continue donc avec un autre point positif. Il s'agit donc de l'ambiance du jeu. Franchement, l'ambiance du jeu, elle est juste magnifique. C'est-à-dire, dans ce sens, elle est magnifique, où on a une pression constante, on est vraiment stressé. Et ça fait flipper. Après, ça fait flipper que en VR, je vous rassure, parce que jouer en mode normal à ce jeu, ça ne fait pas vraiment flipper, tu vois. Vous voyez donc, oh là là ! Je l'avais oublié, celui-là. Donc, du coup, je vous disais, on sent que, de toute façon, comme je vous dis, l'immersion est totale. Voilà, on vient d'assister à une hallucination. Du coup, on était censé être dans la pièce, et du coup, on se retrouve dans le couloir et vice-versa. Donc, l'ambiance est pesante stressante et ça fait flipper en VR. Et on sent que le jeu a été optimisé pour la VR, quoi. Si vous avez un casque, n'hésitez même pas à y jouer avec le casque. Sinon, vous passez à côté d'une expérience traumatisante, quoi. Donc, pour conclure sur ce point positif avec l'ambiance du jeu. Attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Ah, mais non, du coup, je suis déjà venu ici. Je repare. Ouais, comme je dis, on a vraiment l'impression, par contre, de ce sentiment de vulnérabilité, excusez-moi. Et on se sent vraiment en danger constant, c'est un truc de fou. On a, que ce soit par rapport aux créatures, comme on a vu la pièce précédente, que ce soit au niveau de l'environnement qu'on traverse, ou alors juste le fait de gérer sa jauge d'oxygène et sa jauge de mental. Ça nous met une pression constante. Et tous ces éléments nous mettent vraiment mal du début à la fin. Il faut toujours faire attention. Quand on voit certaines créatures marines, il ne faut pas trop... Il faut éviter la confrontation, sauf sur certaines où on peut vraiment se battre avec ce vieux couteau-là. Autrement, il faut vraiment esquiver les combats, faire attention à sa jauge. Et voilà. Il ne faudra surtout pas faire chuter notre jauge de santé mentale, sous peine de faire paniquer le personnage, et du coup de mourir bêtement, et surtout de subir, voilà, ces genres d'hallucinations. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y avait une hallucination, du coup, on l'a gérée parfaitement. Ouais, donc du coup, les hallucinations qui font partie aussi des points positifs, elles sont bien mises en scène et vous retourneront vraiment le cerveau de temps en temps. On continue sur les points positifs. Dans ce jour, on ne se contente pas juste d'avancer, de recharger nos trucs, nos bouteilles d'oxygène, et puis de gérer les hallucinations. Il y a également, attendez, je vais remettre un coup d'oxygène, parce que là, il y a également quelques énigmes, un peu tordus par quoi, où il faudra vraiment se concentrer pour ne pas paniquer, et réussir l'énigme. Regardez, encore une hallucination. Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, j'avais oublié, ouais. Bah, vous voyez ça en vert, ça fait flipper. Mais en mode normal, non. Avant-dernier point positif, bah, ça concerne l'intrigue du jeu, qui est juste bonne et bien écrite, franchement. Surtout, bah, surtout le dénouement final, franchement, qui nous va vous mettre sur le cul, c'est un truc de fou. Oui, du coup, vous voyez, comme actuellement, là, bah, en fait, on avance dans le jeu, il y a des voix off qui racontent ce qui s'est passé, et du coup, il y a une femme qui pose des questions à un personnage concernant cette catastrophe, et du coup, plus on avance dans le jeu, plus on en apprend jusqu'au dénouement final qui nous met une baffe monumentale. Ensuite, bah, le dernier point... Le dernier point positif, bah, ça concerne... la VR. Si vous voulez vraiment profiter au maximum... au maximum, bah, de ce jeu, et avoir une expérience de malade, je vous conseille vraiment de jouer avec le casque, c'est limite indispensable. Donc, voilà, on a fini avec les points positifs, on va attaquer les points... euh... négatifs. Premier point négatif et point des moindres, bah, le jeu est court. Voilà, c'est... Comptez 5 à 6 heures pour le terminer. Voilà, c'est peu. Mais après, c'est un survival aurore, c'est un jeu qui est bien raconté, donc, du coup, c'est normal qu'il est court. Ensuite, autre point négatif, oui, il y a des temps de chargement entre... En fait, le jeu... Le jeu se... En fait, prenez le jeu comme si c'était un monde ouvert, mais entre chaque zone, il y a un temps de chargement, c'est-à-dire que ça casse un peu l'immersion. Je trouve ça dommage, pendant 2017, il y a des open world sans temps de chargement. Là, je me suis dit, je me dis, ouais, c'est bizarre, ils auraient quand même pu réussir à faire un jeu complet sans temps de chargement. Dommage, quoi. Et du coup, le dernier point... Bah, le dernier point... J'allais dire le dernier point positif. Le dernier point négatif, bah, concerne... Bah, faire le jeu sans VR, c'est juste bien. Après l'expérience, elle est juste... Elle est amoindrie, on n'a vraiment pas peur, on est moins immergé dans le jeu, quoi. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire le avec le VR. Oh, là, qu'on a ici, Astiou! Donc, du coup, attendez, je me barre de là. Voilà. Donc, du coup, voilà. Bah, on arrive à la fin de cette vidéo. On a fait... On a fait un petit peu l'histoire, on a les points positifs et les points négatifs. J'espère que vous aurez... Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon, je l'avoue. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter si ça vous a plu ou pas. Ça peut ne pas vous plaire, attention. Et comme au début de la vidéo, je vous rappelle que le test écrit est disponible sur revue.mitimedia.fr Et il y a le lien aussi directement dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat et aussi sur Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite également à vous abonner. Bon, bah, sinon, moi, je vais retourner à la surface parce que rester au fin fond de l'océan, ça met la pression, surtout qu'on personnage commence un peu à paniquer, à s'endormir. Donc, je vous dis donc à la prochaine et surtout, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada